Parodie de procès évidemment, farce ! C'est évident ! Gréfié ! Que l'on ne ressemble pas à... Bon, mettre sous notre gueule, c'est ça ? Vous avez la parole. Vous parlez donc au nom de... D'abordir sans frontières. C'est à dire que vous n'avez pas de frontières. Vous les cherchez toujours, d'accord. Bien, vous avez la parole. Ah, c'est grave ! C'est bien, c'est bien ! C'est bien, c'est bien ! Il n'y a pas les deux spéciaux ! Merci, madame la présidente. Merci, madame la présidente. Merci, merci, merci madame la présidente. Mesdames, messieurs et re-reporteurs, ne trouvez-vous pas curieux que les projecteurs soient systématiquement tournés vers le conflit du pro-champiant ? Ne trouvez-vous pas bizarre que les actions des militants BDS soient toujours dirigées contre le seul état démocratique de la région ? Alors que tant de peuples souffrent par le monde aujourd'hui de la faim, de la guerre, de la dictature ? Qu'est-ce pas qu'une langue ? Pourquoi ces annihilations sélectives ? Pourquoi cet acharnement ? Pourquoi cette obsession ? Comment expliquez-vous cela ? Vous qui appelez le Holocaust, je vous pose la question. Ne trouvez-vous pas curieux de la faute ? On revient toujours aux Israéliens ? Allez, embêtez Bachar ! Allez, embêtez Vladimir ! Jintao ! Allez ! Allez, vous voulez que le Télé, l'Iran, le Pakistan, l'Irak, l'Akhaïstan, le Mexique, la Corse ! Que sais-je ? Et laissez-nous coloniser en paix ! Vous croyez que c'est facile, vous, d'expliquer en toute bonne foi à ces autochtones, analfabètes, que cette terre nous appartient ? Que Dieu nous l'a promise ! Vous savez, il nous donne du fil à retors en face ! Du fil barbelé, s'en parle ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Il existe pourtant 22 pays arabes ! Le con ! Qu'est-ce qu'ils ont dit pour partir ? Oui, 22 pays arabes ! Abdullah ! Ishallah ! Ils n'ont qu'à... Ils n'ont que leur barre à du chemin, eux ! Mais quoi ? Quel pays au monde accepterait de se faire bombarder ainsi de la salle ? Sans réagir ! Vous imaginez-vous demain, la France ? La France bombardée par... La Belgique ! La Suisse ! Vous pensez-vous que ces Français resteraient les vrais croisés ? J'en doute fort ! La réponse est non, bien sûr ! Croyez-moi, ayant fond de la retenue ! Qu'est-ce que l'on le voulait ? Vous rayerez la palestine de la carte ? En même pas... Deux heures ! Rayez la palestine de la carte ! Oui, vous m'entendez ? Mais nous, on peut le dire ! Non seulement on peut le dire, mais on peut le faire aussi ! Retenez-nous, je vous sens un malheur ! Laissez-nous, laissez-nous transformer cette terre ! Laissez-nous fleurir le dessert ! Laissez-nous réaliser les rêves fous ! Laissez-nous construire les murs, visibles et invisibles ! Laissez-nous bâtir ! Laissez-nous chanter sur son cuir caliné ! Laissez-nous vibrer au son de vos rousses ! Laissez-nous arracher et franquer ! Laissez-nous construire nos colonnes ! Laissez-nous semer ça et là ! Et au chaque point, en faire de juger sa main ! Laissez-nous démolir les maisons avec nos bulldozers blindés ! Laissez-nous, laissez-nous, laissez-nous danser sur le pont du temple ! Oui, laissez-nous terminer le travail ! Entrepris il y a maintenant 64 ans ! Oui, laissez-nous ! Car nous n'en allons pas encore fini avec cette noble et difficile mission ! Il nous reste encore à trouver nos justes frontières ! Et à choisir nos bons interlocuteurs ! Voyez-vous ! Il s'appelait aux bulldozers, mais faut-il le rappeler sans cesse ! Israël ! Et la seule démocratie du monde des Nordiens ! Une grande démocratie ! Et c'est pourquoi il est l'autant attaqué ! J'en ai pour preuve ! J'en ai pour preuve ! J'en ai pour preuve ! Le juge ! Le juge ! Qui a condamné l'ancien Président d'Israël, Moshe Kassam, pour violer ! C'est un arabe ! C'est formidable, non ? Un simple épuisier à la grave ! Qui juge et condamne un chef d'Etat ! Pour en déco ! Mets-moi-la la phrase irréfutable du caractère démocratique de cet Etat ! Oui, Israël est le seul ! L'unique poste avancée de la civilisation face à la barbarie ! Un miracle apparu au milieu du terrible XXIe siècle ! Une lumière éblouissante dans ce monde de ténèbres ! Ce pays, c'est le phare des nations ! Car Dieu est avec nous ! Dieu aime cette conquête ! Sinon, vous aurait-il permis de rapporter autant de si belles droits ? Alors vous, militants BDS ! Vous, les donkishots de supermarchés ! Vous, les empêcheurs de massacrer en haut ! Allez-vous du côté ailleurs, si j'y suis ! Bon, j'ai regardé ! Euh, oui, merci, M. Gondalu ! Sans filer, sans filer ! La parole... Silence dans la salle, s'il vous prie ! La parole est au procureur de la République, M. Mohamed Hassan Kleb Rumi Pékiouioui ! C'est ça ! Oui, merci, Mme la Présidente du Tribunal ! Merci, merci, merci ! Mesdames, Messieurs les boycoteurs ! Certes, votre combat est légitime, louable et vous honore, et je ne suis pas loin de le partager, mais je vous pose la question. Ce combat mérite-t-il qu'on aille troubler de manière aussi violente, aussi brutale, la paisible clientèle des magasins Carrefour ? De grâce ! Allez mener vos actions ailleurs que dans les grandes surfaces ! De grâce ! Allez projeter vos films de propagande ailleurs que dans nos salles de cinéma ! De grâce ! Allez exposer vos reportages photo ailleurs que dans nos musées ! De grâce ! Allez parler de la Palestine ailleurs que dans nos universités ! Comprenez-nous bien, vos actions sauvages d'appel au boycott, vous devez le savoir, sont tout à fait compréhensibles du point de vue humain, mais absolument répréhensibles sur le plan juridique ! Autrement dit, vous avez historiquement raison, mais économiquement, comment peut-on accepter que sur le territoire de la République française, qui plus est un état de droit ? Des commandos, oui je perds les mots, des commandos, menaçants, armés de bancaires hostiles et de sauce ketchup ! Investis sans crier gare les surfaces commerciales, vociférant des slogans haineux, accompagnant ainsi les honnêtes consommateurs, venus paisiblement faire leur pousse ! Comme le faisait ici justement maître Willy Rinald ! Voilà ! Mais c'est pas choquant de voir ses corps allongés à terre, recouverts de linceul, maculés de taches rouges, à l'entrée de nos magasins ? Du rouge sang ? Quelle honte ! Mais quel spectacle affligeant ! Ces opérations comme point constituent une entrave inacceptable à la liberté de commerce. Ce sont ni plus ni moins des appels à la discrimination et à la haine raciale, qui heurtent nos consciences et nous ramènent aux heures les plus sombres de notre histoire. Appelons un chat, un chat ! Un mur, un mur ! Un Uzi ! Un Uzi ! Un Uzi ! Un Uzi, c'est un pistolet mitrable ! Apposer une étiquette sur un jus de fruits ! Quel crime impominable ! Arron sur la campagne BDS ! Arron sur les boycotteurs ! Arron sur la campagne BDS ! Oui, bien ! Ah ! Maître Goulnadule, vous souhaitez rajouter quelque chose ? Hein ? Il arrive ! Oui, madame la présidente, merci, merci madame la présidente. Oui, non, il y a quelque chose qui me taraude. Mesdames, messieurs les boycotteurs, vous nous dites « Gaza » comme si vous n'avez que ce mot à la bouche. « Gaza ! Gaza ! » Mais cessez donc de Paris Géopolitique, je vous prie ! Mais c'est ça aux experts ! Ah non, aux experts ! C'est beaucoup trop compliqué pour vous ! Quoi, Gaza ? Vous avons évacué nos colonies, non ? Et vous avez vu le résultat ? Grasse ! Vous voulez parler de la glorieuse opération « Plongue-Uzi » peut-être, c'est ça ? Oui, fin décembre 2008, quelques jours avant l'investiture de quartier président des États-Unis. Oui, je m'en souviens. Profitant de la vacance du pouvoir à aujourd'hui, nous avions de belles lettres de tir, n'est-ce pas ? Nous avions là une belle opportunité d'en finir une boîte à pour toutes avec ces terroristes. Ah, la guerre, la guerre ! C'est la guerre ! Comme un échec ! Il faut savoir avancer ses pions, accepter des dommages collatéraux. Tant pis pour les conventions de Genève, les droits de l'homme, le droit international. Tant pis pour les femmes, les vieillards et les enfants palestiniens. De toute façon, c'est eux ou nous. J'en conviens, je le reconnais bien volontiers. Ce fut un épisode tragique et douloureux. Mais on ne fait pas nos mets sans casser d'eux. Hélas, nous avons perdu 12 de nos valeurs aux soldats. Que Dieu les garde ! Vous avez raison. Nous avons bombardé, il est vrai, jour et nuit, de manière intensive. Pendant 20 jours. Un territoire d'à peine 400 km². Où vivent 1,2 million d'habitants soumis depuis 4 ans à un blocus quasi-hérmétique. La plus forte densité au monde. C'est vrai, nous avons frappé très fort. FCS, climaté, drones, pompes au phosphore. Mais à qui l'avion ? Nous nous avons laissé le choix. Mais pourquoi ? Pourquoi nous détestes le choix ? Là, je crois que c'est le moment d'appeler. Ma cadaver est une panoplie dans ce monde. ", je c'est sur les foto sujets. Ça sert à consulter un peu de mal. Ça fait partie du sketch. Bon allez, un petit peu sérieux. Toutes ressemblances similitudes avec des personnages existants ayant existé sur la purement france. Mais je crois que j'ai pas eu à renforcer le trait quand même. Vous voulez chanter ? Oui ! Pour la Palestine.